Salut les tendasses, c'est La Praline, vous regardez le 22e journal de la F1. Allez, c'est parti ! On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 18e manche, le Grand Prix de Suzuka. C'est un circuit sur lequel il se passe beaucoup de choses et cette année n'a pas dérougé à la règle. On verra dans un premier temps la revue de presse du week-end. Un petit tour d'horizon, l'ambiance, les attentes. Ensuite, on fera un petit tour du côté de la météo. Dans la foulée, je vous résume tout le week-end les essais libres en 1 minute, les qualifs en 2 minutes et la course en 3 minutes. Une fois qu'on aura vu ça, on pourra voir qui sont les grands gagnants et les grands perdants du week-end. Et pour finir cette émission, on décernera le Nico Howard. Tout ce qu'il s'est passé à Suzuka Made in Tondeuse à Gazon, c'est tout de suite ! D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur l'émission. Commentaires, questions, critiques, n'hésitez pas, je prends tout ce qui est à prendre. Je reprendrai ces commentaires, les afficherai à l'image et vous répondrai lors de la prochaine émission. Ça peut être cool comme ça de discuter à distance. On avait plein d'attentes pour ce week-end. Un sacre de champions du monde avec du panache. La pluie qui devait arriver et jeter un petit peu le trouble sur le week-end. Et Mercedes qui nous avait promis une victoire. Mercedes, ils étaient chauds la semaine dernière, ils n'ont pas arrêté de communiquer. Et Suzuka, ce sera notre meilleure course de l'année. On va clairement jouer la victoire, on va être à l'aise. Le résultat au niveau des attentes, Max a été titré. Mais de la façon la plus bizarre et la plus naze de l'histoire de la Formule 1. Mercedes, ils n'ont été nulle part, ils étaient aux fraises tout le week-end. La pluie par contre, elle a été bien là, elle nous a même gonflé. Et il faut dire ce qui est, elle a un petit peu tout gâché. Ce qui aurait dû être le meilleur moment de la saison 2022 s'est transformé en une sorte d'énorme débâcle pour la Formule 1. On voit ça tout de suite. Oubliez les lunettes et l'auto-bronzant, cette semaine, il pleut sur Suzuka. On a eu une légère accalmie le samedi avec un soleil tout timide, tout pâleau. Mais globalement, de la flotte, de la flotte et encore de la flotte. D'ailleurs, au niveau de la pluie, quand vous demandez comment est la piste à Norris, il vous répond... Ouais ! Ah ouais, il pleut, si vous voulez qu'il vous dise. Allez, comment la piste vieux ? Bah, il pleut. Dimanche après-midi pour la course, bien qu'il ne tombait pas des trompes d'eau, la direction de course est encore pris les pieds dans le tapis en ne comprenant pas une fois de plus que c'est en faisant rouler les voitures qu'on élimine l'eau du circuit. Mais ça, à la rigueur, vous allez voir, c'est le cadet de leurs soucis ce week-end. Pour les premières séances d'essai libre vendredi, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. C'est l'occasion pour tous les pilotes de tester un petit peu leur setup et de l'établir en vue de dimanche, puisque normalement, il pleut tout le week-end. Donc, c'est le bon moment d'établir un setup pour la pluie. Personne n'y va non plus, comme des tarés. Le but du jeu, c'est pas de casser la voiture d'entrée de week-end. Et c'est Alonso qui tire son épingle du jeu pour la FPA en signant un joli meilleur temps, rappelant à tout le monde qu'il est toujours là et que papy, il fait de la résistance. Comme image notable, tout à la fin de la séance d'essai, on a Schumacher qui ramène sa voiture au stand. La séance est finie, il termine, il n'y a plus les chronos, il n'y a plus rien. Il rentre au stand avec sa voiture, il part en aquaplanning, mon copain. Il a tout cassé sa voiture d'entrée. La voiture, elle est pliée, le châssis, il est HS, il ne participera même pas à la FP2. Il se fait démonter par Gunter Steiner, son directeur d'écurie. Bref, encore une fois, Schumacher s'illustre et pas pour les bonnes raisons. Pour la deuxième séance d'essai libre, toujours sous la pluie, les deux Mercedes signent les meilleurs temps de la séance. Ah, enfin, on nous avait promis des Mercedes en forme, on les voit. Est-ce qu'ils sont en forme ou est-ce que les autres ont fait des relais plus longs, moins forcés sur les chronos ? Ça, c'est la suite du week-end qui va nous le dire. Le samedi matin, pour la troisième séance d'essai libre, enfin, il fait beau. Ah, ça, ça fait du bien. Ah, il fait beau, ça, un grand mot. Il fait tout palo, mais déjà, il pleut plus. Et on retrouve les trois pilotes de tête dans un mouchoir de poche, Verstappen, Saints et Leclerc. Ouais, Pérez, il est crevé de la semaine dernière, il se remet. Mais les trois premiers sont vraiment dans un bon rythme. On se dit qu'on va avoir une séance de qualification très serrée et que ça, ça va être cool. Maintenant, passons aux qualifications. La séance de qualification a été l'une des plus serrées de l'année. C'était génial. Les trois premiers finissent dans un mouchoir de poche. En termes de temps, c'est incroyable. Et en termes de distance, regardez à quoi ça correspond. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelques centimètres qui les séparent sur un tour entier. D'ailleurs, regardez, j'ai trouvé une petite vidéo de superposition des tours de Verstappen et Leclerc. On voit dans quel virage ils gagnent ou ils perdent du temps l'un par rapport à l'autre et à quel point ils sont serrés tout le long du tracé. On remarque d'ailleurs les points forts et les points faibles de chaque voiture. Et vous allez vous apercevoir surtout que c'est au dernier virage que Verstappen va gagner sa pole position. Pendant ce temps-là, Hamilton et Russell, ils sont nulle part. P6, P8. A mon avis, ils ne vont pas gagner la course. Et à mon grand avis, Mercedes nous avait encore une fois joué du flanc. La dernière fois qu'ils avaient dit qu'ils allaient gagner un grand prix avant d'y être, c'était au circuit du Paul Ricard. Et ils se sont pris une seconde 8 au qualif. C'est ignoble. La petite image marquante des qualifications concerne Verstappen et Norris. Sans parler d'un chrono ou d'un tour lancé, tous les deux étaient en tour de préparation. Mais il y a eu une petite incompréhension entre les deux. Regardez, Norris arrive derrière Verstappen. Puis il essaye de faire chauffer ses pneus. La voiture lui échappe, il fait presque un tête à queue. Norris est obligé de se jeter dans l'air pour l'éviter. Ah là, ça peut finir n'importe comment. Norris peut taper directement dans Verstappen. Ou son écart peut être tellement gros qu'il peut aller frapper dans les barrières. Bref, c'était quand même un moment sacrément chaud. Verstappen va s'excuser derrière auprès de Norris. C'est normal. Mais ça a fait tout un blabla avec la direction de course. Est-ce qu'on va le pénaliser ou pas ? Il n'est pas pénalisé. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux. C'était rien d'extraordinaire. Ça peut faire peur. Ça aurait pu mal finir. Mais là, en l'occurrence, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Dimanche après-midi, 14h, heure locale. C'est le début de la course. Il pleut. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. On sait que c'est compliqué ces dernières années pour courir sur la puy. Mais là, il pleut. On est des warriors. La direction de course a dit, allez-y, faites-vous plaisir. On va se régaler. Au départ, Verstappen loupe son envol. Il se fait un petit peu griller la priorité par Leclerc. Mais il va s'acharner à rester à l'extérieur pour le virage 1 et le virage 2. Et déjà, avec cette superbe manœuvre, il montre à tout le monde qu'encore une fois, sous la pluie, Verstappen, c'est le patron. Et là, c'était chaud. Ça passait à pas grand-chose quand même. Un peu plus loin dans le tour, à la sortie de l'épingle, Saints, à la réaccélération, se fait piéger par une plaque d'eau. Il part complètement en travers. Et il vient s'emplâtrer dans le mur de pneus, ramenant même un panneau publicitaire sur la piste. Panneau que frôle Hamilton de très très juste. Et qui finit directement sur la voiture de Gasly, en mode aérodynamique plus plus. Bon, c'est le merdier, la voiture est à moitié au milieu de la piste, il y a des morceaux de panneaux partout. On met un safety car. Et là, le Grand Prix bascule. C'est la fin des haricots pour le circuit de Suzuka. Et le début de notre calvaire pour nous, spectateurs et téléspectateurs. Évidemment, on a encore tous en tête la tragédie de Jules Bianchi d'il y a quelques années. Pour mémoire, pour ceux qui ne savent pas, il avait tapé sous drapeau jaune directement dans une dépanneuse. Et était mort des suites des blessures de cet incident. Suite à ça, on avait mis en place le halo pour que ça n'arrive plus. Et on a changé toutes les procédures pour qu'il n'y ait plus de véhicules d'intervention pendant que les voitures sont sur la piste. L'accident de Bianchi s'était passé à Suzuka. On est à Suzuka. Et les mecs, ils ne nous sortent pas la dépanneuse pendant que les gars sont sur la piste. Non mais sans déconner. Bah sérieux, vous avez alors vraiment rien appris du passé quoi. Gasly se fait super peur sur l'action. Et franchement, je le comprends. Le mec, il passe à deux vins à côté d'une dépanneuse quoi. Là, ça craint du boudin. Il entre dans une rage folle que ce soit à la radio ou en rentrant dans les stands. Quand la direction de course s'aperçoit de l'énorme connerie qu'ils sont en train de faire. Ils arrêtent la course. Drapeau rouge. Voilà, tout le monde rentre au stand. Et stop, on arrête les frais là. Suite à ça, la course met des plombes à être relancée. Mais des plombes ! Oh putain, on n'en peut plus. Alors faire rouler des bagnoles avec des dépanneuses, ça, ça ne leur pose pas de problème. Mais dès qu'il pleut trois gouttes, alors là, on ne peut plus rouler. Voyez, nous, quand ils nous montraient les images, on voyait ça comme pluie. Et dans le bureau des commissaires de course, eux, ils imaginaient ça. Un grand n'importe quoi. Plutôt que de faire tourner les voitures quelques tours sous ces petits cars éventuellement pour éliminer un petit peu l'eau. Là, non, on laisse l'eau gentiment s'accumuler sur le circuit jusqu'à ce qu'on dise Ah ouais, mais là, il y a trop d'eau, on ne peut plus tourner. N'importe quoi. N'importe quoi. Nous, on est là devant nos télés, on s'est levé à six plombes du mat. On se dit, ah putain, j'aurais bien fait de rester couché. Au bout de deux heures, ils disent, allez, on va relancer la course, mais en pneus full pluie. Sauf qu'en vrai, ça fait déjà quasiment une heure qu'il ne pleut plus, les full pluie, c'est beaucoup trop. Les intermédiaires, ça aurait été largement le meilleur choix. Mais là, ils tapent dedans avec l'histoire de la sécurité, ils sont comme des fous, les mecs, ils sont sur des oeufs. Ils relancent, déjà, c'est pas si mal. Quand la course est relancée, il reste 35 minutes de course parce que sinon, on arrive aux 3 heures butoir. Encore une histoire de réglementation qui dit qu'une fois qu'on a lancé le départ, elle ne peut pas se finir 3 heures après le début du départ. Et que la course dans la voiture ne peut pas durer plus de 2 heures, blablabla. Donc, il reste 35 minutes seulement, la course, elle est complètement amputée. Nous, on est complètement dégoûtés et on a vraiment envie de retourner se coucher. Sur la piste, Verstappen, il est intouchable, il s'échappe et personne ne pourra plus jamais le revoir. Incroyable, le rythme qu'il a sous la pluie, c'est vraiment un géant. Leclerc derrière, il arrive à tenir un petit peu le rythme de Verstappen sur quelques tours, les deux s'échappant du reste du plateau. Mais très vite, il ne tient plus la cadence, ce n'est pas possible, ses pneus, ils ne marchent plus. Il les a bouffés quand Verstappen, lui, les a conservés. Si bien que c'est Perez qui revient à grands coups de seconde dans la tête sur Leclerc en fin de course. Leclerc, il sent qu'il va se faire avoir et là, les données, elles sont simples. Si Verstappen termine 1er et que Leclerc ne termine pas 2nd, Verstappen est champion du monde. Ça, le petit Charlie, il l'a dans la tête, il ne va pas se faire avoir. Il tente le tout pour le tout, il essaye de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Au dernier virage du dernier tour, il tire tout droit à la chicane. Et en plus de ça, il sait que là, il sait que là, c'est mal embarqué, Perez sort bien mieux de la chicane que lui. Et quand Perez arrive à sa hauteur, il ferme la porte. Bref, c'est un petit peu le chant du signe de Ferrari. Pour la globalité de l'incident, il prend 5 secondes de pénalité, ce qui est tout à fait normal. 200 mètres plus loin, le drapeau à Damier est agité. En vrai, il aurait dû être agité un tour plus tard. Bravo ! Encore une belle performance de la direction de course. Allez, mec, ils étaient nulle part. Ce week-end, c'est le décalage horaire, ils étaient jetlagués à fond, ils étaient complètement à côté de leur pompe. Mais moralité, Verstappen gagne la course, Perez fait deuxième et Leclerc fait troisième. À ce moment-là, on a tous une règle un petit peu obscure dans la tête qui dit que puisqu'on n'a pas fait la moitié des tours du Grand Prix, les points ne sont pas distribués entièrement ou 75%. Chaque journaliste, il va de sa petite idée, de son petit truc. Mais en vrai, on ne sait pas vraiment combien de points vont être attribués, combien de distances on a fait, pas fait, tout ça, tout ça. Les voitures rentrent au stand, Verstappen, il est plutôt content. Bon, ils sont à peine chauds, ils ont couru une demi-heure finalement. Et puis, en pleine interview de Charles Leclerc, on vient dire à Verstappen, t'es champion du monde, vieux. Lui, là, il fait, vous êtes sûr, c'est officiel, c'est... Et du coup, on assiste à une scène qui est complètement ubuesque, hallucinante. Il y a des hésitations, une sorte de gros malaise, parce que Verstappen, il ne veut pas fêter son titre sans être titré, sinon il passe pour un con et puis surtout, il se fait du mal. Du coup, il y a de la retenue, on est là, ouais, super, génial, on est content, wouh. Bref, le sacre de champion du monde le plus naze de l'histoire de la Formule 1. Au jeu du gagnant-perdant, on va commencer par les grands perdants. Qui sont les grands perdants de ce week-end ? Eh bien, c'est très simple, les spectateurs et les téléspectateurs. Quand vous mettez bout à bout une attente injustifiée, une fin de championnat complètement what the fuck, champion, pas champion, on ne sait pas, un règlement compliqué pour attribuer les points à la fin de la course ou pas les attribuer, une célébration inexistante du coup, pas de donut, pas de tour d'honneur, pas de truc comme ça, c'était nul. Nous, on s'est élevés à 6 du mat', on est allés à la boulangerie, on était chauds qu'on n'en pouvait plus, on était cernés comme des braqueurs de banque, on n'en pouvait plus, et les mecs derrière, ils nous ont salopés le travail, je vous dis pas. Oh, c'était l'enfer. Les autres grands perdants du week-end sont Suzuka et la Formule 1. Suzuka, une fois de plus, il passe encore pour des cons et pour des très très mauvais élèves au niveau sécurité. Putain, la dépanneuse et les commissaires au milieu de la piste pendant que les bagnoles tournent. Non mais putain, vous pouvez pas faire ça, les gars, c'est pas possible. On l'a déjà fait, on a déjà tué quelqu'un, maintenant stop, basta, on avait dit qu'on l'a arrêté. Pire que ça, les commissaires, ils rejettent la faute sur Gasly parce que soi-disant, sous drapeau rouge, il allait trop vite. Mais enfin, vite ou pas vite, il n'y a pas de dépanneuse sur la piste quand il y a des pilotes qui y sont. La règle, elle n'est pas compliquée, c'est pourtant pas... En plus, ils y ont collé une pénalité de poing sur sa licence et tout. Non mais n'importe quoi, franchement n'importe quoi. Et ils nous ont gâché le plaisir. Un sacre de champions du monde complètement naze, un dimanche matin où franchement, ceux qui se sont pas levés en se disant je vais regarder les meilleurs moments sur les coups des 10-11 heures, ah bah ils ont eu raison. Il faut qu'à l'avenir, les choses soient plus simples en formule 1. Arrêtez avec les règlements indigestes. 50% des points attribués si on fait 75% du temps de course, mais seulement si la course est arrêtée et qu'on n'a pas pu aller au terme des 3 heures ou des 2 heures de pilotage. Oh les gars, arrêtez tout là, stop, c'est une course quoi. Un début, une fin, basta quoi. Et arrêtez avec ces décisions toutes timides. Il pleut, bon il pleut, ok. On court ou on court pas. Y'a pas de, on va voir et en inter et en wet et en machin. Celui qui veut pas courir, il court pas. Celui qui veut courir, il court, basta. En plus on dit que les pneus plus ne marchent pas. C'est ce que tout le monde dit sur le paddock. Et en fait, la vraie réalité derrière ça, c'est pas qu'il marche pas. C'est que quand il pourrait marcher, les commissaires de course n'autorisent pas les pilotes à courir sur la piste parce que c'est trop dangereux, y'a trop d'eau. On se rappelle, il y a quelques années en arrière, y'avait Sado sur les circuits et les mecs ça les empêchait pas de courir quoi. Ah c'est sûr, on finissait la course à 7 ou 8. Olivier Pannis, si tu le regardes. Mais pour autant, ils allaient au bout les mecs. Et puis c'est comme ça. On n'en peut plus de ce règlement procédurier qui n'en finit pas d'être compliqué. Ils rajoutent des couches sur des couches, sur des règles et des machins. Ça c'est stop. Au niveau des grands gagnants, c'est pas simple d'en nommer tellement ce grand prix nous laisse un petit goût d'amer, un petit goût d'inachevé. Un vrai goût de j'aurais dû rester couché. La Tifi qui marque ses premiers points de l'année, il a passé les inters quand tout le monde était en pneu plus. Ça lui a fait sauter un paquet de places, il finit 9ème. On pourrait citer aussi Esteban Ocon qui finit avec une magnifique 4ème place après avoir défendu comme un lion Hamilton qui était au cul tout le grand prix. Le grand prix, l'admilleur du grand prix. Et Verstappen évidemment pour cette victoire qui représente le sacre de son 2ème titre de champion du monde. Mais malheureusement, les décisions et l'organisation nous auront définitivement gâché le plaisir du week-end. Passons tout de suite à la première cérémonie des Nico Awards. Le Nico Awards, c'est un trophée que je vais attribuer à la fin de chaque grand prix, récompensant la manœuvre la plus débile et la plus naze du week-end. Et les nominés sont Nicolas Latifi pour son rôle dans « Je me trompe de route, mais je fais comme si c'était la voiture qui avait eu un problème ». Non mais il s'est quand même trompé. Il s'est trompé de piste quoi. Il croyait prendre le virage et en fait c'était une échappatoire. La direction de course dans le rôle du « Le passé, c'est le passé ». Des dépanneuses sur la piste, des commissaires sur la piste, en avant Guingamp, bravo, félicitations. Et le règlement technique dans le rôle du « Si c'est simple, c'est pas drôle ». Merci à eux de nous avoir gâché absolument le plaisir, ne sachant pas si le champion du monde était champion du monde ou pas encore, l'empêchant ainsi de fêter ça correctement et comme il se doit. Et le Nico Award revient à… À Nicolas Latifi ! Déjà en hommage à Nicolas Latifi, car c'est grâce à lui que j'ai créé cette distinction. Et ensuite, parce que là, se tromper de circuit, enfin c'est quand même un truc… Là, quand même hein ! Heureusement, il ne l'a pas fait en course. Et pour le coup, il s'est bien rattrapé par la suite, mais le Nico Award lui revient de droit. Et voilà les tendeuses, on a fait le tour de ce qui s'est passé ce week-end à Suzuka, c'était le gros merdier, franchement je suis déçu du Grand Prix et de toute l'organisation qui allait avec, c'était dommage, un beau spectacle nous attendait et finalement il aurait été clairement gâché. Ça ne nous empêchera pas de nous retrouver dans 15 jours pour le Grand Prix des Amériques, un superbe tracé qui annonce de belles bagarres. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501